It's like there's no tomorrow No tomorrow Alors, être love coach du coup ça accompagne les couples vers une relation beaucoup plus saine On va parler des problèmes de communication, on va traiter les problèmes dans le couple Que ce soit au niveau de l'intimité, du sexe, des langages de l'amour C'est vraiment aider le couple à être beaucoup plus serein, à vivre d'une manière beaucoup plus épanouissante Et à les aider à se comprendre là où peut-être il y a des difficultés de compréhension, de communication Quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas du tout faire love coach Je voulais être sage-femme, après j'ai voulu être enseignante Mais c'est vrai que c'est le métier de psychologue, de thérapeute qui m'intéressait beaucoup Et après au fur et à mesure du temps, je me suis tournée vers le couple aussi J'ai ma licence et ma maîtrise en psychologie Et là j'ai fini mon master 2 de psychologie Et j'ai aussi un diplôme de counseling que j'ai eu du coup à Liverpool Et d'autres formations autour du couple, de la thérapie et de la psychologie Alors moi je dirais oui dans le sens où on traite avec l'humain en fait Et du coup pour moi c'est super important de comprendre comment l'humain fonctionne entre guillemets De comprendre le processus psychique etc Avant de se lancer dans toutes sortes d'accompagnement Parce que être love coach aussi c'est pouvoir faire des thérapies de couple Et du coup je pense pour ma part que c'est important d'avoir fait des études autour de ça Pas juste être lancée parce que j'aime bien les couples et je sais donner des conseils Alors c'est bien Alors je me suis dit que ça allait être bien Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien Dans le sens où j'avais un peu mes préjugés sur la généralité Sur les personnes que j'allais rencontrer là-bas Je me suis posé la question est-ce qu'ils vont nous respecter en tant que psychologue, coach, love coach etc Et au final j'ai été agréablement surprise Enfin franchement tous les candidats, l'équipe, tout nous ont Je ne vais pas dire mis sur un pied des salles Mais ils nous ont vraiment considérés, vraiment respectés dans notre profession Et tout ce qu'on disait en fait ils ne le prenaient pas comme mot comptant Mais presque en fait On disait quelque chose, c'était sérieux et on était écoutés Et donc du coup c'était non J'étais surprise mais agréablement surprise parce que c'était une excellente expérience Je pense que ça, ça s'apprend avec le temps Parce qu'au début moi je suis quelqu'un de très sensible, de très empathique Donc du coup au début tu as envie de ressentir un peu trop les problèmes de la personne Et de les vivre et de le tu vois Mais j'ai appris avec le temps vraiment à me distancier En me disant ce n'est pas mon problème en fait Et dès que je finis une séance Enfin vraiment je me débarrasse de tout ce que j'ai entendu Et je me dis que c'est mon métier Ce n'est pas ma famille, ce ne sont pas mes amis Même si je m'attache, je suis un être humain Mais je prends vraiment de la distance Parce que sinon ce sera invivable pour moi, pour mon mari, ma fille Je pense que si on a eu des blessures passées Ou une enfance difficile Ou une relation passée difficile Ou autre On a besoin à un moment donné de se faire accompagner Je ne dis pas qu'on a besoin d'une psychanalyse Ou d'une thérapie pendant 10 ans Mais à un moment donné on a besoin de se mettre face à nos blessures Face à notre vécu Et être sûr d'avoir fait la paix avec tout ça Parce que après c'est des choses qu'on ramène dans nos relations amoureuses en fait Donc tant qu'on n'a pas fait la paix avec ces blessures-là Avec notre passé, avec les relations passées Ça va être difficile pour moi de construire des relations saines et épanouissantes Que ce soit avec nous-mêmes Et après avec les autres Amoureusement, amicalement ou autre On ne va pas savoir mettre de bonnes limites On va peut-être être des fois trop sensible, trop impliqué Parce qu'en fait c'est une blessure qui est activée A chaque fois que quelqu'un peut-être nous dit Ah tu aurais pu faire ça d'une autre façon On va se sentir jugé alors que ce n'était pas un jugement C'était une critique positive, constructive Mais nous ça va à chaque fois nous rappeler cette blessure Par exemple un parent qui nous dévalorise à chaque fois Ou un ex qui nous dévalorise à chaque fois Donc je pense que dans tous les domaines de notre vie C'est important d'avoir fait la paix justement Avec ce passé qui est le nôtre Et avec les blessures qu'on peut avoir ou non On est donc Sous-titrage FR ?